Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Je souhaiterais commencer cette édition par des remerciements à toutes les personnes qui contribuent au financement de notre reportage pour la CitizenCon de 1950, malgré les temps difficiles. Merci malheureusement un mot trop faible, mais il est le seul à ma disposition. Et si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien vers la cagnotte est dans la description. Passons maintenant aux informations de la semaine. Le troisième tome du roman à succès, Les instruments de la réédition, vient de paraître, ainsi que la deuxième partie du guide de vote du Nouvel Impérator. Vous y apprendrez les différents programmes des candidats restants et je rappelle que les votes auront lieu du 10 au 24 avril. Jeudi, l'office du tourisme de New Babbage a publié une vidéo permettant aux futurs arrivants de se retrouver facilement dans la ville et de trouver rapidement toutes les fournitures dont ils auraient besoin. Toujours dans une volonté de transparence envers le grand public, le gouvernement a décidé de déclassifier l'histoire de Charon III. Vous pourrez retrouver son histoire dans le Galactapédia. Nous y apprenons que les prisons de la planète ont été construites sous Livia Messer III pour y enfermer des dissidents politiques, jusqu'à la rébellion de la planète en 2792 où tous les prisonniers ont été libérés et la prison démantelée. Puis en 2795, la planète a décidé de voter son indépendance et refuse depuis de faire partie de l'Empire. Vendredi, le constructeur Eglise Dynamique a répondu à quelques interrogations sur l'Idris. En effet, des rumeurs circulent sur le fait que le clan des Arlington en aurait dérobé un et qui serait donc prêt à l'emploi. Eglise Dynamique, dément, explique que même si les rumeurs sur le voile étaient fondées, le vaisseau ne serait pas disponible pour le grand public avant un moment. D'ailleurs, ce n'est pas bien grave puisque le système de docking pour amarrer un tel vaisseau n'est toujours pas opérationnel. Mais nous avons appris récemment que les ingénieurs viennent de faire de gros progrès et que tout devrait être prêt pour septembre. Quoi qu'il en soit, le système pyro est grandement agité puisqu'il n'y a pas que les Arlington qui se sont éveillés. Il semblerait que les Helmeted Vigilants fassent des ravages et tuent tous les gens qu'ils rencontrent. D'ailleurs, le programme RSI en a profité pour créer des répliques des casques des chefs de ce gang pour que vous aussi vous puissiez vous amuser à vous faire peur en famille le week-end. Un bon moyen de ravir petits et grands et d'oublier les turpitudes de la vie. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501